Donc, bienvenue du coup pour ce focus web du pôle bio massif central. Donc, si je ne me trompe pas, on doit être au numéro 7. Donc, septième focus web de cette année. Donc, ce sont des petits webinaires organisés ponctuellement sur différentes thématiques en lien avec les projets du pôle bio ou les projets de partenaires du pôle bio. Je veux bien que tu passes la diapo, Sabrina, s'il te plaît. Donc, ces focus web, ils sont destinés à vous présenter des gros plans sur des résultats intéressants, qu'ils soient issus de la recherche ou du terrain, par différents acteurs du monde agricole avec lesquels on travaille au niveau du pôle bio sur le massif central. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'ailleurs, le pôle bio, c'est une association reconnue d'intérêt général qui oeuvre au développement de l'agriculture biologique sur le massif central. Donc, ce massif, il touche les quatre régions que sont la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça fait 22 départements qui sont concernés, soit en entier, soit partiellement par ce massif. Donc, sur ce massif, il y a des acteurs agricoles qui sont soumis à des problématiques communes et qui sont souvent à la recherche de solutions sur des problèmes communs. Ils peuvent avoir, de ce fait, des connaissances et des savoirs intéressants à partager. Donc, c'est aussi l'objet de ces petits formats Focus Web. C'est de pouvoir donner la parole aux différents acteurs du territoire, approfondir et échanger sur certains sujets. Et ces temps sont aussi réfléchis pour s'adapter à vos besoins. Donc, on essaie aussi de présenter les thématiques en fonction de ce qui est remonté par nos partenaires sur le terrain. Donc, ces Focus, on les organise dans le cadre de notre opération Biomassif Central Horizon 2030, qui vise à accompagner les acteurs de la bio pour plus de bio local et durable sur le massif central. Donc, à travers des actions de recherche-développement, mais aussi de transfert et valorisation des connaissances. Donc, aujourd'hui, tu peux passer la diapo, Sabrina. Aujourd'hui, on va vous présenter une partie des résultats du projet BioRéférence. Donc, c'est un projet qui est né en 2015. Initialement, il y a eu trois tranches. Donc, on est aujourd'hui sur la troisième tranche du projet pour 2020-2022. Et le grand enjeu phare de ce projet, c'est de produire des références technico-économiques pour les élevages ruminants bio. Donc, on touche cinq filières, les bovins-lait, bovins-viande, ovins-lait, ovins-viande et caprin. Donc, sur le massif central, c'est une source de données importante sur cette échelle-là et qui est utilisée sur le terrain par différents acteurs, notamment les conseillers. Donc, voilà, ce projet termine cette année, mais il va y avoir une suite avec un projet BioRéférence 2022-2028 qui, du coup, a démarré cet été. Donc, dans le cadre de ce projet, comme vous le disiez, on travaillait plutôt sur des élevages de ruminants, mais on a aussi réfléchi à voir comment produire des références et avoir des données sur les grandes cultures dans ces élevages. Et donc, ça a fait l'objet d'un focus sur lequel a travaillé Sabrina Bourrel, donc de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Donc, je lui laisse la parole pour vous présenter les résultats de cette étude un peu plus spécifique aux grandes cultures. Merci Aurélie. Donc, comme vous voyez, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Je travaille sur... je suis plutôt sur l'agronomie et les cultures. Et donc, nous allons... Donc, je vais vous présenter ce travail qui a été fait sur les exploitations, donc sur les grandes cultures dans les élevages bio du massif central. Normalement, vous pouvez poser vos questions. Je pense Aurélie ne l'a pas dit, mais vous pouvez vous poser vos questions. On aura une phase de questions à la fin plutôt. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'intervention. Alors, l'objectif de l'étude, c'était de décrire un peu la place des grandes cultures dans ces élevages et de voir un peu comment ces cultures sont conduites. On s'intéresse aux grandes cultures. Qu'est-ce que ça veut dire, grandes cultures ? Donc là, en ce qui me concerne, j'ai choisi... Enfin, dans ce focus, on a choisi de s'intéresser aux cultures annuelles qui font partie de la scope plutôt, voilà, et qui sont autoconsommées ou vendues. On ne va pas s'intéresser à la partie fourragère, à la partie fourragère en fait. On est plutôt sur les grandes cultures récoltes grains. Donc, ce travail qui a commencé en 2018 et s'est achevé en 2020, le choix a été fait en fait d'enquêter des exploitations de quatre productions différentes, de cinq, pardon, productions différentes que vous pouvez voir en bas à droite, beauvins, lait et viande, au vin, lait et viande et caprin. L'idée de départ, c'était d'enquêter 20 exploitations et d'avoir quatre exploitations pour chaque production. Mais toutes les enquêtes n'ont pas pu être réalisées. Donc, on a 16 enquêtes sur 16 exploitations que vous voyez sur la carte avec un petit code de couleur par rapport aux différentes productions. Ces enquêtes, leur objectif, c'était de collecter un peu, de collecter les itinéraires techniques de 2016 et 2017 pour les grandes cultures, enfin, les cultures en rotation. Voilà. Donc, on est sur neuf départements et on va avoir des exploitations avec des différences d'altitude assez importantes. de 200 à 1 000 mètres d'altitude. Si on essaie de caractériser très rapidement les exploitations, on va avoir aussi une grande marge dans la SAU. On va être de 32 à 215 hectares, avec 110 en moyenne. Les UGB de 38 à 202, 90 en moyenne. Et puis, un chargement de 0,85 en moyenne. Et alors, la dernière colonne qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est le pourcentage de la SAU consacrée aux cultures. Donc, on voit qu'on est dans des exploitations où on a entre 5 et 38 % de surfaces consacrées aux cultures, en moyenne 19 %. Mais voilà, on est bien dans des exploitations du massif central où souvent on n'a pas beaucoup de terres mécanisables, labourables et du coup, la part des cultures est souvent assez restreinte et la prairie permanente a une place très importante. Alors, du coup, on va, dans ces 16 exploitations enquêtées, on va regarder, eh bien, quelles sont les cultures qu'ils ont dans le rassoulement. Donc, sur ce graphique, donc en fait, chaque histogramme correspond à une exploitation. Ces exploitations, elles ont été classées par production. Donc, B pour bovin, ensuite L et V pour lait ou viande, et puis le C pour chèvre, le O pour ovin. Donc, apparaît, alors, donc, ce qui apparaît, on va détailler un peu la légende. Donc, le trait gris, c'est la SAU de l'exploitation. Puis, il y a un petit point vert qui est la surface labourable. Et ensuite, dans les histogrammes, vous avez les surfaces de différentes catégories de cultures, les céréales d'automne, les céréales de printemps, le maïs en silage et les protéagines. Voilà. Donc, ici, on voit bien l'hétérogénéité en termes de SAU, dont on parlait, voilà, l'écart important entre différentes exploitations. Ce qu'on peut dire, on peut dire un mot sur la surface labourable, c'est vrai qu'on voit assez rapidement que, enfin, il y a plus de la moitié des exploitations qui ont une surface labourable assez faible par rapport à la SAU, qui représente un faible pourcentage de la SAU. Alors, du coup, sur les cultures, sur les catégories de cultures, bon, ce qu'on voit ressortir le plus, c'est le vert foncé, c'est-à-dire les céréales d'automne, qui sont, voilà, qui sont les plus couramment rencontrées dans les assolements. Quelques exploitations font des céréales de printemps. Donc, ça, c'est en orange. Trois exploitations. Et puis, il y a deux, pardon, quatre exploitations qui font du maïs en silage. Voilà, j'ai dit qu'on ne s'intéressait pas aux cultures fourragères, mais j'ai quand même mis, là, exceptionnellement, le maïs en silage. Et puis, on a quelques protéagineux dont on reparlera tout à l'heure. Donc là, c'était pour la place dans l'assolnement et puis les grandes catégories de cultures. Maintenant, on va voir un petit peu ces cultures, précisément, on va voir les espèces. Donc là, on a un histogramme avec la fréquence des cultures dans les exploitations. Donc, d'abord, à gauche, on aura les cultures d'automne et à droite, les cultures de printemps. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une culture qui est majoritaire, qu'on rencontre dans presque toutes les exploitations enquêtées, c'est le métail grain. Voilà, c'est une base très importante. Et puis ensuite, la deuxième culture, c'est le blé tendre. Voilà, donc métail grain et blé tendre, vraiment les cultures les plus courantes. On va, sur les céréales d'automne, on va retrouver diverses, diverses, voilà, beaucoup de céréales d'hiver, différentes. Et puis, donc, sur le printemps, donc en céréales, c'est essentiellement de l'avoine ou de l'orge de printemps. Et puis, on voit apparaître, donc, des cultures qui sont plutôt des cultures de vente, comme l'anti-sarrasin. Voilà, il y a une exploitation qui fait du soja, une autre qui a fait du pois, de la fèvreaule. Donc là, soja, pois fèvreaule, probablement pour l'autoconsommation. Voilà, donc, ce qu'on retient, c'est majoritairement des cultures d'automne. Et le métail est vraiment une culture qu'on rencontre très souvent. Alors, ça, je l'ai déjà dit. Donc, ces cultures, elles ont qu'elles débouchées ? Bon, ben, dans la moitié des exploitations, la totalité de ces cultures sont autoconsommées. Pour six exploitations, la majorité est autoconsommée, mais il y a une partie qui est vendue. Et puis, pour deux exploitations, en fait, c'est uniquement de la vente. C'est des cultures qui sont uniquement vendues, il n'y a pas d'autoconsommation. Sur la vente, ça peut être aussi bien de la vente de grains à la récolte ou stockée, ou aussi, ça peut être du grain qui est valorisé sur la ferme dans un atelier de transformation, comme par exemple, on a quelqu'un qui fait malte de l'orge. Comme je disais tout à l'heure, dans le massif central, il y a quand même beaucoup de prairies permanentes. Donc, quand on s'intéresse, quand on souhaite faire de la culture, alors, il y a la problématique de la surface courable qu'on a ou qu'on n'a pas, qui peut être une contrainte pour certaines exploitations. Et il peut y avoir aussi, du coup, la contrainte du matériel dans certaines zones. On n'a pas forcément le matériel disponible. Ou alors, aller investir dans du matériel spécial culture pour 7, 8 hectares ou 15 hectares, bon, voilà, ça pose question. Donc, on a regardé un petit peu, dans ces 16 exploitations, comment était possédé, finalement, ce matériel qui est utilisé dans la conduite technique des cultures. Alors, sur la partie travail du sol, on notera que dans presque toutes les exploitations, la charrue est présente sur les exploitations. Et en moyenne, hors charrue, chaque exploitation a accès à à peu près à deux outils et demi en moyenne de travail du sol, autres que la charrue, c'est-à-dire des déchaumeurs, vibroculteurs, hertes rotatives, etc. Donc, voilà. Sur l'aspect désherbage mécanique, donc, l'outil majeur pour ces cultures, ça va être la RC-trie. Donc, on a un petit, pardon, je ne vous ai pas présenté le petit code, mais on voyait la légende à droite. Donc, en fonction des pictogrammes, on va avoir propriété, copropriété, cuma ou prestation. Donc, là, pour la RC-trie, on a quatre exploitations qui ont une RC-trie en propriété, et puis sept exploitations qui ont une RC-trie en copropriété ou en cuma. À noter que certaines exploitations n'utilisent pas du tout de RC-trie. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'ils n'y ont pas accès ou si c'est parce qu'ils ne souhaitent pas l'utiliser. Mais à voir que même dans des exploitations qui ont accès à la RC-trie, on a vu dans les itinéraires techniques que la RC-trie n'était pas forcément passée non plus. Et puis, ponctuellement, on va avoir des bineuses, soit en propriété, soit en cuma, plutôt pour les cultures à entre rins larges comme le maïs ou le soja. La récolte, sur l'aspect récolte, il y a une exploitation qui dispose de sa moissonneuse et la majorité des exploitations font appel à un prestataire, à une entreprise agricole. Donc, onze exploitations sur seize font appel pour la moisson et quatre font les récoltes grâce à une cuma. Donc, qui dit production de culture pour l'autoconsommation sur l'exploitation, dit triage et stockage, évidemment. Donc, sur l'aspect triage, en fait, il y a trois exploitations qui ont un trieur sur l'exploitation, deux autres qui font tri en cuma et les autres, en fait, n'ont pas vraiment accès à un trieur. Donc, voilà, il n'y a sûrement pas de tri. Le stockage se fait majoritairement en cellules et puis, il peut arriver qu'il y ait des compléments en big bag ou sur du stockage Apple. Voilà. Autre aspect, du coup, ces cultures, elles sont intégrées dans une rotation. Et donc, on va un peu faire, essayer de donner un peu des grandes lignes de ces rotations parce qu'évidemment, chaque exploitation va avoir une rotation et une conduite différentes. Mais on va essayer de poser ici un peu les points communs ou les choses qu'on rencontre le plus souvent. Donc, ce qu'on rencontre le plus souvent et dans tous les cas, là, ces exploitations, c'est que c'est des rotations avec des prairies temporaires et ce sont des prairies temporaires multiespèces qui vont rester en place trois à sept ans qui sont en tête de rotation. Puis, derrière cette prairie, il va y avoir, en général, deux céréales ou méteilles, rarement plus que ça, et puis la prairie reviendra. Le fait qu'il y ait deux, qu'il y ait trois à cinq ans de prairie puis deux ans de céréales derrière et pas plus que deux ans, c'est parfois lié au fait à la surface labourable disponible qui peut être un peu restreinte pour faire cette rotation qui peut être assez longue, du coup, qui va être sur sept ans. sept ans. Et puis, ça peut être… On ne met pas plus de deux céréales à la suite parce que, parfois, on peut avoir des problèmes d'enherbement. Parce qu'avoir des prairies dans sa rotation, c'est très intéressant parce qu'en général, quand même, ça permet de limiter la pression la pression des adventices. Mais on voit quand même dans les enquêtes que certains, malgré cette rotation, ont quand même des difficultés à les gérer quand même. Donc, en fait, ils reviennent assez vite en prairie. Sur l'aspect fertilisation, assez souvent, c'est chaque année qu'il y a quelque chose qui est apporté et c'est du fumier ou du lisier, donc des effluents de l'exploitation majoritairement. Dans les 16 exploitations, il y en a une qui apporte des engrais organiques du commerce utilisables en agriculture biode. Les amendements basiques, ils se font sur la moitié des exploitations. C'est vrai que sur le massif central, voilà, on peut être sur des sols acides, ce qui explique cela. Et puis, à noter, quelque chose qui revient quand même régulièrement, c'est le semis de la prairie sous couvert de la céréale qui précède. C'est assez pratiqué en bio et c'est des choses qui ressortent dans les enquêtes, même si tous ne le pratiquent pas. C'est ce qu'on va voir, d'ailleurs, dans les exemples qui suivent. Donc là, pour illustrer un peu ces bases de rotation, là, j'ai pris deux exemples. Donc là, premier exemple, c'est un système au vin-viande pastoral situé dans l'Aveyron. On est sur une rotation longue de 8-9 ans sur un sol acide. Donc en tête de rotation, une prairie temporaire qui va rester 6-7 ans avec du trèfle et du dactyle. Et cette prairie, elle est semée au printemps, seule, donc pas sous couvert. Vont suivre deux métailles grains composés d'orge, de seigle, de blé et de pois. Et puis, on voit qu'il y a un apport de fumier tous les ans. Et puis, il y a aussi potentiellement un passage de rcétrie. Et donc là, on est sur cette exploitation-là. En moyenne, on a des rendements en métailles grains de 25 quintaux hectares. Donc ça, c'est l'exemple de rotation vraiment qui est assez récurrent dans les 16 exploitations. Après, j'ai mis un autre exemple qui est moins courant, mais c'est la seule exploitation qui a ce type de rotation. Donc là, on est sur du bovin lait avec maïs en silage, toujours dans l'Aveyron et avec une rotation de 6 ans sur un sol sableau-limoneux séchant. Donc là, la prairie temporaire est de plus courte durée, 3 ans. C'est un mélange suisse. Comme la rotation précédente, elle est semée au printemps aussi. Elle n'est pas semée sous couvert. Et puis, on voit se succéder deux années de maïs en silage. Et entre les deux maïs, donc sur le bloc gris, vous verrez qu'il y a un métaille protéique en silé, du coup. Après les deux maïs, un métaille grain, un couvert et on repart sur la prairie. Avec un choix d'implantation de printemps pas sous couvert. Et on voit une fertilisation avec du fumier, du lysier, avec des quantités qui peuvent être assez importantes, des 35 tonnes, 40 mètres cubes. Voilà. Les rendements, donc sur le maïs en silage, on est autour de 10 à 14 tonnes de matière sèche. Sur le métaille, 3,5 à 5 tonnes de matière sèche. Et sur le métaille grain, 30 quintaux. On a dit que les métailles avaient une place importante. Donc derrière un métaille, il peut y avoir plein de choses différentes. Un métaille, donc dans le langage courant, c'est quelque chose, en fait, c'est une culture dans laquelle on associe des céréales et des légumineuses, des protéagineux. Donc là, dans mon cas, il s'agit de, je me suis intéressée au métaille grain, donc récolté en grain. Donc, on retrouve très souvent, comme on a pu le voir tout à l'heure. Je les ai, donc là, c'était, j'ai pris, c'est des exemples de différentes exploitations enquêtées là. Et donc, j'ai essayé de les classer en deux groupes. J'ai fait un métaille simple et métaille diversifié. Donc, donc, on a des métailles, on retrouve assez souvent des métailles avec deux espèces, une céréale, une légumineuse. Le tritical et le blé sont souvent des bases, des bases pour ces métailles. Le poids est très utilisé et c'est vrai qu'on voit, du coup, des pratiques assez différentes en termes de densité de semis avec plus ou moins de poids. Et puis, on voit, ben voilà, des agriculteurs qui vont mettre jusqu'à sept espèces en mélange. Probablement dans un but d'être moins sensible aux aléas climatiques ou de diversifier aussi les valeurs alimentaires. Les rendements qui sont observés dans notre groupe là, enquêté, dans le groupe enquêté, en moyenne, pour les métailles, on va être presque à 30 quintaux hectares avec une variation de 17 à 61 quintaux hectares. On remarquera que 60, voilà, on peut aller dans certaines exploitations, des années qui peuvent être favorables à des rendements qui sont quand même assez importants comme 60 quintaux hectares. On n'a pas vu de différence de précédent, c'est-à-dire que dans nos rotations, on a soit un précédent prairie, soit un précédent céréale et là, on n'a pas vu qu'il y avait de différence parce qu'en fait, les céréales ne sont faits que deux ans et après, on revient sur la prairie bien généralement. Donc, l'effet prairie est quand même là, toujours un peu, l'effet positif de la prairie est toujours là, donc il n'y a pas d'effet précédent. Les rendements paille, ça serait important, oui, parce que pour nos troupeaux, selon les systèmes, les bâtiments, la paille, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut regarder. Donc, en moyenne, on est autour de 3 tonnes par hectare et ça va de 1 tonne 3 à 5 tonnes 3. Pour aller un peu plus dans le concret, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un exemple d'une exploitation et de faire le focus sur certaines de ses pratiques. Alors, j'aurais souhaité qu'un des associés soit présent pour témoigner. Malheureusement, il ne peut pas être disponible, donc on fera sans lui. Mais donc, il s'agit du GEC Polymorane. C'est donc un système vache laitière à 830 mètres d'altitude et là, on est dans le Puy-de-Dôme en zone Livradois dans l'est du département. C'est une exploitation qui est en bio depuis 2002. Alors, en termes de surface dont ils disposent, donc le gros bloc vert, c'est la SAU. Donc, ils ont 132 hectares de SAU et dans ces 132 hectares, il y a 60 hectares sur lesquels, 60 hectares qui sont labourables et sur lesquels on peut et sur lesquels tournent leur rotation qui va être assez longue comme on a pu le voir pour toutes les autres exploitations aussi. Donc, voilà, pour entrer en rotation des prairies temporaires avec des céréales d'hiver. Donc, chaque année, les céréales d'hiver représentent à peu près 17 hectares sur cette SAU de 132 hectares et majoritairement, c'est du métal grain mais il y aura aussi de l'orge, du blé et du tritical et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, leur rotation, c'est une prairie temporaire de 5 ans où en général, il y a des, bon, c'est multi-espèces mais là, dans l'exemple qu'ils avaient donné, c'était luzerne, fétuc et dactyles. Cette prairie, donc, eux, ils ont fait le choix de semer sous couvert contrairement aux deux autres exemples qu'on a vus tout à l'heure et on fera, on le focus sur cette technique. Donc, une prairie de 5 ans, une céréale ou un métaille, en fait, ça dépend des surfaces et puis un métaille. Donc, voilà, on est dans le schéma typique d'une prairie et puis deux cultures annuelles. en termes de fertilisation, ils amènent, donc, du fumier entre les deux céréales, enfin, entre la céréale et le métaille et à noter qu'ils amènent du lisier en cours de culture. Donc, ils amènent, avant la montaison, en fait, ils épendent le lisier sur les céréales pour être au plus près, pour que le lisier, l'azote, notamment du lisier, se libèrent au plus près des besoins de la céréale. Leur objectif en termes de désherbage mécanique, c'est de faire, leur objectif, ça serait de faire trois passages. Trois passages, un premier passage juste après le semis, un passage en sortie d'hiver et un passage avant montaison. En pratique, les conditions météorologiques et notamment la portance des sols dans une zone où il peut quand même pleuvoir de façon importante, voilà, ça peut être limitant pour le passage de vers cette tri. En termes de rendement et ça varie entre 25 et 45 quintaux pour le métail grain. La moyenne sur 2014-2017, c'est 37 quintaux et les rendements de paille, on va de 3 à 3,7 tonnes hectares. Alors, après avoir vu la rotation, on va faire un focus sur le choix des espèces de céréales. Donc, ils ont un métail grain qui est composé de 100 kg de tritical, 40 kg de blé, 15 kg d'avoine et 10 kg de poids protégé. Donc, les 100 kg, le tritical, en fait, c'est une espèce qui s'adapte bien à ce secteur de montagne qui est assez rustique, tolérant au froid. Donc, c'est la base du mélange. Et ensuite, on va y ajouter du blé, de l'avoine dans le but de diversifier un peu l'aspect nutritif et aussi l'aspect développement de la culture pour être un peu moins sensible aux aléas climatiques. Alors, ils ont fait le choix du poids protégineux. Alors, du coup, il existe deux poids, le poids fourragé et le poids protégineux. Le poids fourragé est en général, est couramment utilisé dans les métails, dans les exploitations de montagne parce que c'est un poids qui résiste bien au froid. Il réagit, mais il résiste au froid. le poids protégineux est plus sensible aux températures basses et du coup, on peut avoir des pertes si les hivers sont rigoureux. Alors, eux, avant, ils utilisaient du poids fourragé. Maintenant, ils sont plutôt sur du poids protégineux qui va en fait avoir un meilleur rendement grain. C'est ça l'intérêt du poids protégineux. Et il est vrai que comme, bon, ces dernières années, voilà, à 800 mètres d'altitude, on n'a pas eu énormément d'hivers rigoureux. Donc, pour le moment, on arrive à maintenir le poids sans avoir trop de pertes. Donc, ça, c'est pour le métaille. Ensuite, les autres espèces, les trois autres espèces qui cultivent, donc, pur, ce sont l'orge, le blé et le tritical. Alors, l'orge est là dans un objectif de faire la soudure, en fait. C'est dans l'idée que l'orge, enfin, se récolte et plus précoce, va se récolter plus tôt. Donc, si jamais l'année précédente, on n'a pas eu les rendements escomptés et du coup, voilà, on manque un peu de grains pour le troupeau, eh bien, du coup, la récolte d'orge permet au moins d'avoir une base pour le troupeau. Et puis, l'orge a l'avantage de libérer la parcelle plus tôt et c'est vrai que dans certaines parcelles, ils ont des problèmes de chien dents et donc, pour lutter contre le chien dents, l'idéal, c'est de l'extraire, essayer de le faire remonter et de le sécher en été. Donc, à cette altitude-là, 800 mètres, c'est intéressant de récolter l'orge pour pouvoir lutter contre le chien dents en juillet et en août. Et ensuite, on a le blé, le tritical. Donc, ces espèces sont présentes en fait, pour la production de semences, pour le métal, en fait. les associés achètent chaque année des semences certifiées de blé, de tritical et d'orge aussi d'ailleurs et le blé et le tritical sont semés en culture pure pour pouvoir alimenter le métal pour être semé ensuite l'année qui suit dans le métal. Voilà. Ils ont la politique de faire leurs semences mais tous les ans en renouvelant à partir de semences certifiées. Et l'avoine et le poids protéagineux est acheté en semences certifiées aussi. Alors, sur leur conduite technique, un point qui peut être intéressant, c'est leur pratique du désherbage à l'aveugle qui va être pilotée grâce à une plaque vitrée. Donc, pour le désherbage mécanique à la RC3, bon, ce n'est pas précisé là, mais c'est pour la RC3, l'idéal, c'est d'avoir des sols portants et d'avoir, d'intervenir sur des adventices très jeunes et qui fassent chaud ou sec pendant les deux, trois jours qui suivent. Et donc, c'est vrai que parfois, la levée peut être rapide et on peut être rapidement dépassé par des adventices et puis, quand on intervient à la RC3, elles sont trop développées et ça ne fonctionne pas. Donc, si on veut en détruire facilement, eh bien, on peut pratiquer cette technique de désherbage à l'aveugle. Le désherbage à l'aveugle, c'est intervenir sur la parcelle avant que la culture soit levée et intervenir au moment où les adventices sont au stade fil blanc. C'est la photo du milieu, là. Elles sont vraiment très jeunes et très fragiles. Donc, eux, c'est ce qu'ils font. Donc, ils sèment. Juste après le semi, ils posent une plaque vitrée au sol. La plaque vitrée, en fait, elle fait un peu effet de serre. Donc, sous la plaque vitrée, tout se développe plus vite, les adventices y compris. Et donc, du coup, quand vous voyez les premières adventices émerger sous la plaque vitrée, ça veut dire qu'elles ont commencé à germer dans le sol mais que vous ne les voyez pas encore. Et là, si vous passez la rc-trie, eh bien, vous allez facilement les fragiliser. Donc, ça, c'est une technique qui permet quand même de réduire la pression de façon importante. Alors, la limite, c'est parfois, là, on sème en octobre et parfois, c'est des périodes assez pluvieuses et pendant lesquelles il peut être compliqué d'intervenir avec la rc-trie parce que les sols ne sont pas portants ou trop mouillés. Je l'ai dit tout à l'heure, ils font, ils attachent une grande importance à l'implantation de la prairie sous couvert de la céréale précédente, de la céréale ou du métaille précédent. Ça, c'est une technique qui pratique depuis longtemps et qui leur paraît très importante. Pourquoi ils font ça ? Pour sécuriser l'implantation de la prairie, on la sème à un moment où il pleut encore, elle va rester un peu sous la céréale et puis après, dès qu'on va récolter la céréale, elle va pouvoir redémarrer, ce qui fait que la première année complète, l'année qui suit, on peut avoir des rendements assez importants comparés à une prairie qu'on aurait semée au printemps de l'année N seul. Donc, comment ils procèdent ? En général, ils sèment en mars. Leur repère, c'est la floraison du lilas, en fait, c'est ça qui déclenche le semis. Et puis, ils vont passer avec l'outil, bon là, il est replié, mais donc, c'est une recetterie qui est équipée, en fait, d'une trémie et de descente pour semer, c'est-à-dire qu'ils font leur dernier passage de recetterie en mars et en même temps, ils sèment la prairie. Donc, sur ce semoir, on voit les descentes grises, les petits tuyaux gris qui descendent pour déposer les graines au plus près du sol et du coup, les dents vont un peu recouvrir, mélanger ces graines avec le sol. La limite, c'est quelque chose qui connaît, un problème qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, mais qu'ils ont eus en 2019 et puis d'autres années que j'oublie, mais c'est les printemps secs. C'est qu'on a eu des printemps, des hivers secs suivis de printemps secs et là, du coup, un peu, dans certains cas, ils ont eu un peu des échecs, mais dans la plupart des situations, ça leur donne des belles prairies bien implantées. Le fait de semer sous couvert, ça permet aussi de ne pas remettre en germination des adventices qui pourraient nous gêner, en fait. Donc, voilà, sur cette exploitation, c'est une technique qui jusqu'à présent marche assez bien. en synthèse, on arrive au terme de mon exposé. En synthèse de ce qu'on a pu voir, moi, ce qui me semble important à retenir, c'est qu'on voit bien que les métailles occupent une place importante dans les exploitations du massif central et donc dans les exploitations bio. c'est vrai que c'est souvent un levier pour améliorer son autonomie, son autonomie, en fait, l'autonomie de l'exploitation, produire une partie de son, toute ou partie de son concentré et notamment y associer de la protéine par le biais des métailles et des protéagineux dans le métaille. Voilà, ces métailles, ils entrent en rotation avec des prairies temporaires plutôt qu'il y a une durée moyenne ou longue et donc dans les rotations, la prairie temporaire est la base aussi de la rotation. On a pu voir que, eh bien, on est en bio mais on peut voir que même en culture, dans certains cas, on peut avoir des rendements assez élevés et c'est vrai qu'on a la chance dans les exploitations de polyculture et élevage d'avoir des effluents qu'on valorise sur ces cultures et qui nous permettent d'avoir des récoltes assez importantes. Et puis, le matériel, un point sur le matériel, c'est vrai que le matériel n'est pas toujours, les exploitations ne vont pas toujours, ne vont pas investir spécifiquement dans du matériel de culture au vu des surfaces qu'elles travaillent et donc souvent, ce matériel, il est en Cuma. Donc, dans les exploitations qu'on a enquêtées, voilà, il y a beaucoup de matériel en Cuma et il n'y a pas forcément de point de blocage de matériel manquant ou quoi, c'est des choses qu'ils ont à leur disposition. Voilà pour mon intervention. J'en ai fini. Du coup, je ne sais pas si je mets, on passe à la phase de questions et la dernière diapo, je la mettrai après. Oui, merci. Merci, Sabrina. Il y avait une petite question de Bastien Dallaporta de l'ITAB sur la diapo 7, sur les graphiques que tu as présentées au niveau des asselements. Je vais te laisser remonter. Ah, trop. Il y a un décalage, pardon. On va y aller doucement. Là, diapo 7, je ne sais pas si vous l'avez. Vas-y, Bastien, je te laisse. Oui, bonjour. Non, c'était juste une question qui date un peu de compréhension. L'écart du coup entre les histoles et les points, c'est donc des prairies temporaires ? Et permanentes, surtout. Les permanentes, elles sont en surface laborable ? Non. Alors, en fait, la surface laborable, ça, c'est une déclaration potentiellement ce qui est laborable. Mais en fait, ce n'est pas la surface laborée. Enfin, la surface laborable, c'est ce qui peut être travaillé. Après, il y en a qui vont faire le choix, même si ça peut être travaillé, de laisser en prairie permanente, en fait. D'accord. OK. C'est bon, ça répond à la question. Oui. Oui. Merci. Et donc, les métailles dont tu parlais, Sabrina, c'est principalement pour du production de concentré ? Est-ce qu'il y en a qui les utilisent en fourrage ? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans l'usage ou qui est mobilisé en cas de grosse année de sécheresse ? C'est-ce qu'il y a en fourrage des métailles ? Oui. Alors, du coup, l'aspect fourrage, ça, c'était le focus fourrage qui devait le traiter. Donc, c'est… Oui, voilà. Bon, pour dire, dans l'étude, il y avait un focus culture et un focus fourrage. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de métaille, on est un peu à cheval entre les deux. Donc, je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas regardé l'aspect fourrage, mais quand même, dans les enquêtes qu'on a et du coup, les itinéraires qui étaient 2016, 2015, 2016, 2017, on avait assez peu dans les rotations données, on n'avait pas tellement de métailles encilées, sauf dans la partie dans la rotation où il y a du maïs que je vous ai présenté tout à l'heure. Après, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que plus récemment, après ces années-là, nous, au moins dans le Puy-de-Dôme, c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui apparaissaient moins là jusqu'à présent. Voilà, on a un peu de décalage parce qu'on est en 2022, on présente une étude qui a été faite en 2020 sur des données encore plus anciennes. Mais c'est vrai, moi, j'ai l'impression, la tendance dans le Puy-de-Dôme, c'est que les métailles encilées se sont pas mal développées après les sécheresses de 2018 et 2019 où on a eu des manques de fourrages importants et où on s'est dit on va aussi faire du métaille pour faire un peu de volume pour sécuriser vraiment dans le cas des années catastrophiques, en cas d'années catastrophiques derrière. Mais j'ai pas analysé ça. Oui, non, mais c'est pas de souci si tu sors du cadre du focus pour répondre si bien si tu as le lien avec ce que tu vois sur le terrain plus récemment. Donc, effectivement, c'est des choses que les éleveurs prévoient plus qu'avant. Oui, j'ai même vu des éleveurs qui étaient totalement en prairie permanente qui, du coup, avaient de la surface potentiellement labourable mais restaient en prairie permanente et ne travaillaient pas le sol et qui, ayant des prairies très dégradées, donc voilà, une baisse de la production de fourrage importante, et bien, suite aux années sèches, là, ils se sont dit, bon, voilà, ils ont retourné les prairies, donc là, ils n'avaient pas le matériel, ils ne connaissaient pas, enfin, ce n'est pas des choses qu'ils avaient l'habitude de faire et ils font un petit peu, voilà, on est sur le un petit peu, ça ne devient pas, ils ne vont pas casser la moitié de leur prairie permanente pour faire des métailles, mais voilà, ça fait un petit plus qui donne un peu plus d'air les années difficiles. OK. Et de la même façon, est-ce que tu observes du retour du maïs, peut-être, sur les exploitations bio qui n'en faisaient plus ou qui n'en faisaient moins et qui, du coup, en remettent ? Là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. On voit du maïs, pas forcément en bio, mais je sais qu'on voit du maïs sur des parties en altitude, autour des 1000 mètres où on n'en voyait pas avant, on voit que le maïs, ça monte petit à petit, mais après, sur les exploitations bio, spécifiquement, je ne saurais pas dire. Très bien. J'ai une question sur les systèmes de tri que tu as évoqués dans la présentation. Du coup, est-ce qu'ils ont pour but de gérer un peu le salissement post-récolte ou alors c'est un tri des métailles pour réajuster la composition des métailles ? On a vu que c'était assez équipé en trier. Oui, je ne sais pas vraiment. Alors, il faut dire qu'en fait, les enquêtes, ce n'est pas moi qui les ai réalisées. Du coup, c'est des personnes qui font les références dans chaque département. Il y a des conseillers qui sont chargés de faire les références et c'est eux qui ont fait les enquêtes. Donc, dans chaque département, c'est des conseillers différents. Donc, dans l'enquête, il n'est pas vraiment précisé, il n'est pas demandé pourquoi on a un trieur. Donc, on ne peut pas vraiment à travers les enquêtes avoir cette info. Après, je pense qu'il y en a peut-être qui ont leur trieur. Je ne pense pas que les gens trient leur métaille pour séparer protéagineux céréales, par exemple. Ou alors, ça peut être fait exceptionnellement s'ils veulent vendre quelque chose, je ne sais pas. mais je me dis que le trieur est plus présent. Si jamais on a eu un lot un peu sale, alors on va trier, on va aussi ventiler, mais peut-être pour enlever quelques graines d'Adventis, faire des choses assez simples. Ou alors, dans le cas de l'exploitation que je présentais, avec Polémorane, alors, ils n'ont pas de trieur, mais ils font faire du travail à façon parce qu'ils font leur propre production de semences et ils veulent que ce soit propre pour l'année d'après. Oui, il y a quand même les services. Oui, oui. Mais j'avoue que par rapport aux 16 exploitations enquêtées, je n'ai pas l'info vraiment. dans l'équipe projet de bioréférence, il y a des collecteurs de données qui vont sur le terrain et ensuite, il y a nos référents qui font les analyses et notamment Sabrina sur les grandes cultures, mais on n'a pas de connaissance des exploitations spécifiquement. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aspects de la grande culture ? Peut-être encore une question, encore deux, même la première sur la partie un peu sur l'usage des couverts aussi, quand on voyait dans la rotation une prairie temporaire de céréales et du coup, sur l'échantillon, quelle est un peu la pratique des couverts, des intercultures essentiellement entre les deux céréales et puis, ça je veux savoir si c'est une pratique assez répandue ou pas et peut-être revenir sur la technique d'implantation de prairie du coup, sous couvert, un peu comment elle a lieu, je ne sais pas s'il y a un peu d'infos sur le matériel ou un peu la conduite technique. OK, alors sur l'aspect couvert, dans aucun cas, on n'a jamais de couvert entre les deux métailles. Alors, c'est vrai que comme on est en… Enfin, ça dépend des exploitations. C'est vrai que sur l'échantillon, on est de 300 000 mètres d'altitude, mais moi, si je réfléchis en demi-montagne ou montagne, l'intervalle peut être assez court. C'est-à-dire qu'on peut… Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'était un peu différent, mais si on peut faire une récolte début août et un semi- début et mi-octobre. D'accord. Donc, c'est vrai que quand on est en demi-montagne ou montagne, voire montagne, on va semer encore plus tôt, donc l'interculture peut être assez courte, ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas de couvert. Après, après, c'est pas… dans ces exploitations-là, c'est pas courant de faire en couvert. C'est plutôt entre les métailles et les prairies, du coup, ce n'est au printemps. Eh bien, il n'y a que cette exploitation, cet exemple-là, qui est en couvert, en fait. Sur les 16, il n'y en a qu'une qui est en couvert juste après le métaille-grin et avant la prairie. Oui. Oui, et puis, il pourrait y avoir la question du couvert aussi sur l'exploitation au vin, là, où c'est vrai que la prairie est implantée au printemps. Et donc là, il y a quand même une interculture longue entre début août et puis mars où on va semer. Mais c'est pas… non, c'est pas pratiqué, non. Enfin, ça ne l'était pas à ce moment-là des enquêtes. Et la deuxième question, c'était sur le semi-sous couvert. Donc, la question, c'était comment on fait comment on peut faire. En termes de densité de semi, on peut un petit peu augmenter la dose de la prairie par rapport à la dose si on l'avait semée seule. Après, en technique, voilà, il y a ce passage de rc-trie avec… alors, il faut avoir l'outil parce que là, une rc-trie avec une trémie, alors là, c'est une rc-trie un peu ancienne et où il y avait un problème, ils ont même bricolé des trucs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une rc-trie avec un distributeur de semences, ça peut… ça fait un surcoût qui n'est pas négligeable. Donc, tout le monde n'a pas ce matériel. Donc, à la rigueur, ça peut être semé… il y a des agriculteurs aussi qui sèment au semoire à céréales, même eux, ils le font aussi. Ils le font au semoire à céréales, parfois. Semi, on passe… on passe le semoire à céréales. Si la parcelle est un peu propre, enfin voilà. Soit, si on a des adventices, on aura passé quand même la rc-trie un peu… en attaquant un peu avant pour faire baisser la pression des adventices. Et puis après, on peut semer au semoire classique tant que le blé n'est pas monté. En fait, le blé, la céréale, le métaille, ça passe. Alors, c'est vrai qu'après, si on a des protéagineux, les protéagineux, en hiver, c'est à plat un peu. Donc, c'est vrai que le semoire, il peut blesser, mais la rc-trie aussi blesse. Donc, voilà. Donc, à la rigueur, ça peut être aussi un choix d'augmenter un peu la densité de protéagineux dans le métaille dans le cas où on en abîmerait un peu. Mais voilà, au semoire à céréales classiques, ça se fait. Et après, on passe un petit coup de rc-trie derrière pour un peu mélanger la graine avec le sol. Voilà. L'idéal, c'est que le sol, il soit un peu souple quand même. Il ne faut pas semer sur un sol qui est pris en masse parce qu'après, la rc-trie, si elle n'arrive pas à faire de la terre fine, ça ne marche pas. Il faut être en capacité de faire de la terre fine. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il faut d'autres précisions ? Oui, merci, merci. OK. Merci beaucoup, Sabrina, et merci à tous pour votre participation. Vous pouvez retrouver les résultats du projet bio-bioréférences dans le cadre duquel a été fait cette étude sur le site du Pôle Biomassif Central. Le lien ici, je vais vous le remettre aussi dans le chat. Il y a deux prochains focus web qui sont prévus dans les semaines qui viennent. Désolée, c'est un petit peu petit. Le prochain, ce sera sur les élevages bovins-lés biologiques. On a un des conseillers collecteurs qui collectent sur le terrain, Jean-Pierre Mounier de la Chambre d'agriculture de la Loire qui présentera les principaux résultats obtenus au sein de l'échantillon bovins-lés suivi dans le cadre de bio-références. Et ensuite, en novembre, le 7 novembre, on aura un autre focus web plutôt sur la filière ovine à laitante. Et entre-temps, je n'ai pas fait de diapo pour en parler, mais entre-temps, on sera présent au sommet de l'élevage pour présenter des petites conférences sur la bio et ses pratiques qui s'appellent les bio-thémas. Même chose, je vais vous mettre le lien dans le chat. Ce sera les 5 et 6 octobre après-midi au sommet de l'élevage. N'hésitez pas à venir ou à vous inscrire. On va prochainement lancer un lien d'inscription pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui voudraient suivre en visio ces conférences-là. Donc voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. et bonne fin de journée. Merci à tous.